Générique ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Au même moment, le centre de prise en charge des addictions au Sénégal, ouvert en 2014, est confronté à un délabrement grave. Malgré l'accueil de plus de 3000 patients, les médecins du CEPIA travaillent dans des conditions difficiles, compliquées par l'arrivée de nouvelles drogues comme le volet, le crack ou encore le gaz hilarant. Reportage que vous suivrez dans ce journal dont voilà l'essentiel. La déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko a suscité une réponse ferme du groupe parlementaire Yehui, critiquant l'absence de délai précis dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En réaction donc, les députés de la mouvance présidentielle ont dénoncé une falsification de règlement lors d'un point de presse. Écoutons à ce propos, Aïb Dafé. En ce document, vous voyez, vous allez à l'article 97, on vous parle de déclaration de politique générale, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Article 98, on nous parle de question de confiance, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Article 99, on nous parle de motion de censure, ça a été abrogé depuis 2019. Donc, actuellement, il n'y a aucune disposition dans le règlement intérieur qui permet d'organiser, de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration de politique générale, d'une motion de censure et d'une question de confiance. Vous allez me dire, oui, mais c'est prévu dans la Constitution. Bien sûr, c'est prévu dans la Constitution. La Constitution, le constitutionnaliste, le législateur constitutionnel a fait son travail. Mais celui qui n'a pas fait son travail, c'est nous, en tant que parlementaires, de réviser le règlement intérieur suite à la révision constitutionnelle, restaura le poste de premier ministre. Au débat, quittera-t-il la coalition Benovo-Kiakar et l'Alliance pour la République ? La question s'oppose depuis sa défaite à la présidentielle de mars 2024. Il n'a fait aucune sortie publique ni annonce politique. Cependant, ses proches indiquent qu'il travaille discrètement à la création d'une nouvelle plateforme politique. Ses adversaires affirment que son avenir politique est néanmoins compromis, voyant lui une carte grillée par le président Matissal, Pab Malitiam. Depuis la présidentielle de 2024, il n'y a pas de sortie publique d'Amodouba, mais un éventuel départ de la coalition Benovo-Kiakar et de l'APR se dessine à l'horizon. La cause ? Beaucoup de polémiques et de politiques sur sa campagne et sur sa défaite du 24 mars dernier. Alors une question. L'ancien candidat et premier ministre va-t-il sortir de l'APR et créer son propre parti ? Il y a cette lettre qui a été publiée où lui, Amodouba, précisait vouloir une opposition démocratique et républicaine dans une coordination dénommée nouvelle responsabilité. De nouvelles responsabilités qui font bouger des liaisons et réformes des lignes politiques qui entourent sa famille politique Benovo-Kiakar. Des discussions en soumets ont eu lieu. Des rencontres non révélées se font pour mettre en place, avec de hauts cadres, une grande alternative politique qui peut représenter dignement l'opposition. Parmi ces cadres, on a vu. Tout le monde a vu comment ils l'ont traité avant le choix et durant la campagne, on est avec lui et on le soutient. Bientôt, on va nous entendre. Un point de vue optimiste sur les lendemains politiques d'Amodouba qui n'a jusqu'ici pas fait déclaration à vive voix sur sa carrière et son avenir politique. Pour l'instant, le gouvernement déroule son projet. Amodouba sera-t-il celui qui fera face au pouvoir ? Amandé, objecté, critiqué. Un député de l'opposition, le rail. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait, c'est Macky Sall qui l'a vendu. Et lui, il n'aura jamais les moyens de se racheter. La chronique de ce soir s'intéresse à la politique. Maourish Albert, nos décambations de Maïfaï, cinquième président de la République du Sénégal, imprime sa marque trois mois après son accession à la magistrature suprême. Il décline sa vision et pose des actes allant dans le sens du balle du parti. Et malgré les défis immenses qui l'attendent, il affirme son style et sa personnalité au cœur de l'État. C'est l'avis de Maouish Albert dans sa chronique du jour. Le 2 avril 2024, le cinquième président de la République du Sénégal, Bassir Diomaï Feuille, élu dès le premier tour avec plus de 54% du sevrage, valablement exprimé, prenait le relais de la succession de son prédécesseur, l'ancien président de la République de Maquissale, après 12 ans de règne. Trois mois après son accession à la fonction suprême, le style, la personnalité et les priorités de la gouvernance, Diomaï se découvre et se met en place au cœur de l'État de ses démembrements, ses mécanismes de fonctionnement et de gestion. La personnalité d'un homme d'État est souvent fortement l'expression des manières d'apparaître, de se conduire, de penser et d'agir à l'ombre ou à découvert. Les liens entre le caractère, la personnalité d'un homme politique et de son style, son mental, ses convictions sont insondables. Le style fait la personnalité et inversement, la personnalité se nourrit des manières de penser et de gouverner. Diomaï a son caractère, son style, ses manières et sa démarche. La gouvernance Diomaï décline progressivement un style sobre, une démarche d'un homme serein, ouvert au dialogue et à l'écoute de son peuple, de ses collaborateurs et des acteurs politiques. Les Sénégalais ne devraient pas se fier aux apparences, souvent trompeuses et superficielles. Le maître du jeu n'est pas pressé et il prendra le temps nécessaire pour écouter, avant de décider, suivant ses convictions intimes et son éthique politique de la responsabilité individuelle. A ce titre, le président Diomaï a pratiquement rencontré tous les acteurs de la vie politique nationale à travers des visées de courtoisie, des visées de travail, des consultations, de concertation, des tétatiques avec ses homologues. Le président de la République en exercice semble avoir incarné un homme d'État décidé à assumer pleinement les charges de sa fonction dans le respect du Djoubel, Djoubonti et Djoup. La problématique foncière, la baisse des dendres et des premières nécessités, la souveraineté alimentaire et la lutte contre la corruption sont déjà sur priorité du chef de l'État. Santé à présent, la qualité des soins dans les hôpitaux était au cœur des débats lors des douzièmes rencontres hospitalières du réseau des hôpitaux africains de l'océan Indien et des Caraïbes. Le professeur Mamadou Sarr, président du comité scientifique, a indiqué que le Sénégal élabore déjà une feuille de route pour la certification de toutes les structures sanitaires. C'est ce que nous dit Mamadou Kampé. Au moment où des pays africains se sont engagés à atteindre la couverture santé universelle, on admet de plus en plus qu'il faut d'abord assurer la qualité des soins offerts dans les structures hospitalières. C'est renforcer la crédibilité, donner confiance à eux-mêmes, mais aussi donner confiance aux partenaires et surtout à la tutelle qui met les moyens. Donc il faut qu'on renforce cette crédibilité vis-à-vis de l'État, qu'on donne plus de confiance, qu'on optimise les ressources, qu'on optimise les processus, qu'on réduit les délais, qu'on fluidifie les actes administratifs, entre autres choses. Le Sénégal compte définir une feuille de route pour la certification qualité des hôpitaux. Pour qu'on puisse décliner une institutionnalisation de la démarche qualité au niveau national et avoir une feuille de route de la qualité pour que tous les établissements de santé s'engagent dans une démarche dite obligatoire, harmonisée, avec des référentiels validés, élaborés, partagés et acceptés par l'ensemble des partis. Cette certification permettra ainsi d'avoir de meilleures prestations, de l'accueil jusqu'aux soins. La qualité implique fortement la sécurité des sions, en plus de toutes les autres dimensions, notamment sur l'accueil, sur l'orientation, sur la gestion des équipements, sur la maintenance, sur les infrastructures. Et l'idée c'est de vraiment placer l'usager au centre du dispositif de certification. Après un état des lieux des établissements de soins, le réseau des hôpitaux africains, de l'Océan Indien et des Caraïbes s'engage à œuvrer pour leur certification, car l'amélioration de la prestation des soins de santé existe de mettre l'accent sur la qualité des services afin de dispenser en temps opportun des soins efficaces, sûrs et centrés sur la personne. Maman de Kanté, l'accueil dans les hôpitaux au Sénégal, laisse aussi à désirer, avec des patients souvent abandonnés, sans assistance par le personnel médical. Un comportement qui est vivement critiqué. Selon des patients, cette attitude découle d'un manque de formation et d'éducation du personnel médical. Reportage Moussa Mané. Il est de notre tradition de bien traiter les étrangers afin qu'ils puissent bien se sentir à l'aise. Une pratique qui souffre aujourd'hui dans les hôpitaux sénégalais. Écart de langage, indifférence, indiscipline notoire de certains médecins vis-à-vis de leurs malades. C'est au niveau du personnel qu'il y a un problème. Parce que très souvent c'est là où il y a un problème. J'ai même vu des femmes, déjà brouées, donc des malades ou des accompagnants. Moi je l'ai vu, ça même c'est un fait. Ce sont les étrangers qui sont plus accueillants. Les Sénégalais déjà, ils ne sont pas accueillants. Ils te parlent avec impolitesse. Ils sont irrespectueux. Mais quand je suis dans les hôpitaux et que tu es malade, tu trouves un non-sénégalais. Genre les Ivoiriens, les Nars, je peux dire les Nars, ils sont accueillants par rapport aux Sénégalais. Des patients, malgré leur état, sont souvent laissés à eux-mêmes sans aucune orientation ou encore une quelconque assistance, rendant parfois grave leur situation. Une pratique beaucoup plus fréquente dans les salles d'accouchement. Quand tu es accouché, il y a même des dames qui tapent les patients. Quand ils accouchent déjà, tu n'es pas toi-même, tu es souffrant. C'est toi à tout bas. Et même des femmes de charge, des femmes qui nettoient. Elles sont d'une incorrection comme ce n'est pas pareil. Néanmoins, il y en a certains qui respectent toujours leur serment, qui est toujours de bien traiter leurs patients. Il y a vraiment des gens engagés dans les hôpitaux. Moi, je l'ai vu à CTO et je l'ai constaté aussi à Merle-Boufézine à Touba, franchement. Quelqu'un qui est malade, demander des informations, vouloir être orienté. Vraiment, le mieux à faire, c'est de l'aider, de l'orienter, de le poser sur une voie. Ces personnes rencontrées invitent les autorités à plus de contrôles dans les hôpitaux sénégalaises pour un meilleur traitement des malades. Le seul centre de prise en charge des addictions, ouvert en 2014, est dans un état de délabrement. Les médecins du CEPIAD travaillent dans des conditions précaires. Avec plus de 3000 patients traités, le centre est confronté à l'arrivée de nouveaux stupéfiants, comme le volé, le craque ou encore le gaz hilarant, ce qui complique leur mission, n'est-ce pas, Djembonbaï ? L'un des défis majeurs auxquels le centre de prise en charge des addictions de Dakar est confronté et celui d'identifier les composants des nouvelles drogues arrivées récemment dans le marché sénégalais. Et ça, ça entraîne une boule de récemment parce que nous, ça nous demande tout le temps d'actualiser nos connaissances, de les mettre à jour. Mais l'enjeu, le défi, c'est pas justement de stopper l'arrivée de ces produits, mais surtout de pouvoir les identifier, surtout, de pouvoir les identifier pour pouvoir proposer des pistes de solutions ou des prises en charge. Cette méconnaissance des stupéfiants en vogue complique davantage le traitement de certains patients et usagers de ces nouvelles drogues. Le CEPIAD reçoit de plus en plus de cas. À moins, nous recevons une cinquantaine de patients par mois. Nous avons un fichier de plus de 3 000 patients qui sont suivis au niveau du CEPIAD qui ont un dossier qui sont suivis. Les consultations se font ici, dans des bureaux conteneurs, depuis un certain temps. Les médecins du centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar ont abandonné leurs locaux à cause de l'état de délabrement du bâtiment. Le CEPIAD, à ce jour-là, devrait même avoir des lits d'hospitalisation, ce que nous n'avons pas à ce jour. Et c'est une demande qui est là, qui est très présente. Parce qu'on sait que les problèmes de drogue, souvent, il faut hospitaliser ou à tout au moins se mettre en observation. Pourtant, c'est le seul centre de prise en charge intégré des addictions qui existent en Afrique de l'Ouest. Sambemeng fréquente le CEPIAD depuis 9 ans. Il se bat pour sortir de la toxicomanie. La drogue a gâché sa vie. Les grosses quantités de drogue qui entrent dans le pays entravent la lutte contre la toxicomanie, d'après les confessions de ce médiateur du CEPIAD. Le problème qui se pose, c'est qu'en dehors de la consommation des produits traditionnels comme la cocaïne, crack, l'héroïne, etc., il y a l'apparition de nouvelles drogues, comme le volet. Le CEPIAD est débordé. Au-delà de ces problèmes de locaux, le centre fait aussi face à un problème de ressources humaines. Le Centre international de formation et de recherche en génomique appliquée et de surveillance sanitaire en collaboration avec le département de santé publique de l'Université de Havar a organisé ce mercredi une journée scientifique à l'Université Charenta-Diopédacar. Une journée placée sur le thème de l'utilisation des outils génomiques et bioinformatiques dans la surveillance sanitaire, au cours de cette journée, plutôt, les spécialistes ont présenté des avancées notoires au Sénégal dans ce domaine. Les détails avec Ousmane Ba. La génomique est un outil efficace dans le cadre de la surveillance sanitaire. Un outil bien exploité par le CIGAS au Sénégal. En témoignent ces avancées majeures notées dans la prévention, l'anticipation et le traitement de plusieurs pathologies. La surveillance génomique nous permet de comprendre les infections qui existent ici et comment elles évoluent, de comprendre les menaces pour faire des diagnostics et des traitements, mais aussi de savoir quand les choses marchent ou pas. Le Sénégal, en général, l'UQAD et le CIGAS en particulier, sont des leaders dans le domaine de la surveillance génomique pour les maladies infectieuses et en particulier le malaria et d'autres infections. D'ailleurs, selon le professeur Daouda Ndiaye, le Sénégal a atteint une certaine forme de souveraineté scientifique dans ce domaine. Depuis 20 ans, nous suivons, c'est nous qui donnons en tout cas au programme, au ministère, l'avis d'utilisation sur les médicaments. Dans le cadre du palune, chaque année, par exemple, à cette période-là, nous avons montré ces résultats-là, nous disons au Sénégal quels médicaments utiliser l'année prochaine. Donc nous décidons avec fierté, pour l'honneur et modestie pour le Sénégal et pour l'Afrique, des médicaments qui sont utilisés pour traiter le palune. Une souveraineté et un leadership qui s'affirment de plus en plus et qui s'orientent vers un avenir plus préventif. Le persécutif, c'est de pouvoir traquer les éventuels pathogènes qui circulent, qui ne sont pas détectés, mais anticiper éventuellement sur leur prise en charge en matière de médicaments, en matière de tests, mais également en matière de vaccins. Le Centre international de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire continuera ainsi de jouer. Le rôle de sentinelle scientifique aussi bien au Sénégal que dans plusieurs pays de la sous-région, tels que la Guinée, le Niger, le Cameroun, entre autres. Et puis le rapport 2024 du département d'État américain sur la traite des personnes au Sénégal révèle des chiffres alarmants sur l'exploitation humaine dans la région orifère de Guédico. Des trafiquants exploitent des femmes et des jeunes filles, certaines âgées de seulement 12 ans, venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Chine et d'autres pays, par le biais de la servitude pour dette pouvant atteindre parfois 2 millions de francs CFA ou Martiam. Le rapport fait éter d'une situation très accablante sous nos cieux. Du travail forcé à la traite de personnes en passant par l'exploitation sexuelle, c'est le tableau noir peint par le rapport du département d'État américain sur la traite des personnes, au bon des accusés, des réseaux nigériens, chinois et même des enseignants en contrepartie. Selon le rapport, l'exploitation humaine se fait le plus sentir dans la région orifère de Quédougou. Dans cette localité, des femmes et des filles d'à peine 12 ans sont exploitées par des trafiquants sexuels. Les victimes, pour la plupart, viennent des pays limitrophes. Leur modus operandi, la servitude par dette. Les trafiquants confisquent ainsi les documents d'identité des victimes et leur imposent des frais de déplacement allant jusqu'à 2 millions de francs CFA. Il est également rapporté que des familles de victimes sont parfois complices et reçoivent des paiements. Selon nos documents, une demande accrue de trafic sexuel est due aux croyances dans les communautés minières qui associent le sexe d'une chance accrue de trouver l'or. Les cibles sont très souvent des enfants en quête d'une meilleure qualité d'enseignement. Dans ce dernier, des enseignants du secondaire y exploitent sexuellement des jeunes filles par le trafic sexuel, soit en échange d'argent ou de bonne note. Des touristes aussi exploitent des enfants, souvent dans la servitude domestique dans les localités, comme Dakar, Saint-Louis, Capskering et la Petite Côte. Le rapport mentionne également que des navires de pêche détenus et exploités par des ressortissants chinois battant aux pavions sénégalais pouvaient exploiter des hommes, africains, des femmes et des filles. 91 trafiquants ont été poursuivis, 30 sont condamnés. Pas assez du goût des observateurs, qui signalent que des magistrats et instructeurs manquaient de formation. Et enfin, la corruption et la complicité, dont les délais de trafic restent des préoccupations majeures, entravant l'action des forces de l'homme. Une vaste opération de désencombrement et de nettoyage a été lancée ce matin au marché Nomadjop de Djurbel, et ces environs, c'est sous l'initiative du préfet du département, Maman Toujoka. Une initiative qui a suscité plusieurs réactions contrastées parmi les occupants. Certains commerçants expriment leur mécontentement, tandis que d'autres saluent cette action pour rétablir l'ordre. L'opération intervient à la veille du marché hebdomadaire de Djurbel, sur place d'autres correspondants de la FEC. Cette veille du marché hebdomadaire de Djurbel, partout où on passe, le constat est le même. Construction, chapiteaux, la pelleteuse détruit tout sur son passage. Les rues de l'alentour du marché central de Djurbel respirent. Sous la houlette du préfet du département de Djurbel, une vaste opération de désencombrement des voies publiques est lancée. Oui, vous savez, c'est en tout cas un acte à dénoncer. Ceux qui ont fait ça nous ont causé beaucoup de tort. Ils nous ont causé beaucoup de tort. Ce n'est pas normal que le préfet réagisse de la sorte. Nous avons perdu tous nos bagages. Maintenant, que faire ? Ce n'est pas normal. Vous savez, les dégâts sont inestimables. Dans tous les cas, nous ne pouvons que nous résigner. Les mêmes commerçants sont très remontés contre l'autorité préfectorale qui conduit cette opération. Vous voyez cette route ? Mais tout le monde s'y installe. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? D'attendre que les gens rentrent chez eux pour ainsi effectuer cette opération de désencombrement ? Ce n'est pas normal. Dans tous les cas, nous allons dénoncer. Et nous allons continuer à dénoncer l'acte parce que c'est ignoble. La majeure partie des commerçants sont mécontents par cette opération de désencombrement. Pour d'autres, c'est le contraire. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que cette route est impraticable. Nous sommes dans un contexte d'évernage. Alors, comment voulez-vous que le circuit si les gens s'installent au long de la route ? Je ne suis pas pour des cas, non. Mais je suis tout à fait d'accord pour comment est-ce qu'on puisse assainir ? Le préfet du département de Djokbal compte poursuivre cette opération et mettre en place un système de contrôle pour rétablir l'ordre au marché de l'obé de Djokbal et ses alentours. La commune de Koul, dans le département de Tiwawan, a créé une coopérative agricole communale lors d'une assemblée générale constitutive. Une initiative qui vise donc à renforcer l'appropriation des politiques publiques dans l'agriculture et l'élevage en éliminant les intermédiaires entre l'État et les agriculteurs. Maudou Fahal est le maire de la commune de Koul et il est ici au micro de Binta Traoré. Depuis des années, il y a des intermédiaires qui s'activent entre l'État et les populations. Et il y a énormément d'argent qui sont subventionnés au profit des paysans, des éleveurs. Mais malheureusement, on ne voit que d'âles ou bien on ne voit que des miettes. Maintenant, les nouvelles autorités, dans leur volonté de faire disparaître ces intermédiaires-là, a voulu que dans chaque commune au niveau du Sénégal, on installe des coopératives agricoles. Et nous, en tant que communes de Koul dans le département de Théon, on a voulu être parmi les premières à mettre en place ces coopératives plats. Et uniquement pour le bénéfice des agriculteurs, si je dis agriculteurs, je veux aussi parler de l'élevage et de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada